Et bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de la map Il de FS09 Donc oui c'est pour les nostalgiques les gars Donc c'est une map qui est disponible sur le modem pour PC et console Alors c'est parti on y va pour la présentation de la map Alors les gars à quoi il ressemble cette île ? On va essayer de prendre un peu de hauteur Bon écoutez déjà c'est joli, c'est vallonné, c'est arboré Donc pourquoi pas Euh ouais bon niveau détail Bon voilà Mais je sais pas pourquoi l'ensemble du village C'est pas que ça fait kitsch ou quoi mais je trouve que c'est joli Je sais pas pourquoi Alors qu'il n'y a pas beaucoup de détails On va pas se mentir Là si, il est lamidé quand même donc c'est plutôt pas mal Mais je sais pas pourquoi Même quand même sans trop de détails Je trouve que le village avec les maisons espacées comme ça Le village, la bourgade disons Je trouve que c'est assez sympa Alors qu'est-ce qu'on a là ? Des terrains de... Ça doit être du handball ça Enfin c'est un multisport disons Un skatepark ouais pourquoi pas Pourquoi pas ? Il ne doit pas y avoir grand monde sur le skatepark Vu la taille de la bourgade Mais bon Allez on va prendre un petit peu de hauteur Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà ? On voit que c'est une petite map On va pas se le cacher Euh là à mon avis Pour jouer à deux Vous serez un peu serré Mais bon ça peut se faire je pense Donc toute petite map Pas beaucoup de champs Les champs ont l'air de taille assez variée Donc ça c'est plutôt cool D'ailleurs on va regarder tout de suite le PDA Allez voyons ce que ce PDA va nous apprendre Donc filature Il y a pas mal de points de vente Ça c'est plutôt pas mal pour les variations de prix Magasin Produit laitier Ici on a la menuiserie Encore un point de vente à côté Traitement du raisin Ah une deuxième filature Ouais pourquoi pas Et moulin à grain Donc pour le reste il faudra que vous le posiez vous même Via la barre de construction Ok ok Donc deux filatures Je sais pas pourquoi Mais bon Donc ouais la map comme vous voyez est petite Et il y a un truc qui m'intrigue C'est le bois là-bas On va aller voir ça Ouais c'est bien ce qu'il semblait C'est pas très Après bon la map est petite Donc le bois ne peut pas être très grand Mais bon Vous avez quand même du bois Pour ceux qui veulent faire du bois Donc c'est plutôt bien pensé Là on a des petits champs Donc c'est vallonné C'est joli Allez on va regarder la taille Et le prix des champs Alors on a des petits champs 35 000 42 000 38 000 Donc oui on a des petits champs Aux alentours des 40 000 On a du 80 000 10 120 110 Le bois 190 Ah ça 0 D'accord Alors qu'est-ce qu'on a 260 000 là quand même 500 Ouh Ils doivent être assez grands ceux là Donc comme je vous le disais Il y a des tailles de champs Assez variées Donc suivant ce que vous voulez faire Si vous avez besoin de grands champs Il y en a aussi Donc ça je trouve ça assez sympa C'est bien d'y avoir pensé Donc ouais Après bon Il y a beaucoup de champs Entre Entre 40 et 200 000 quand même Donc on va regarder Les tailles des champs Voilà Donc un hectare Un hectare 0,7 3,3 1 Ah presque 7 1,7 encore Enfin 6 et demi 4,2,7 Ouais il y a un peu de tout les gars Alors ça va d'un tiers d'hectare A 7 hectares quasiment Donc voilà Encore une fois Vous avez pas mal de choix C'est varié Et ça c'est vraiment très bien Allez Moi les gars Je vais vous laisser ici Comme d'habitude Avec le petit tour de map En musique Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut Step 4 I got shit I got shit to do The aftermath of preparation Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah that's how you make it Set a goal You control And the steps You take them I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this every day Call it replication c I go out and eat this And eat this I got to get